... Bien, bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, ça fait vraiment plaisir. Et donc, on reprend ici les actualités astronomiques, donc dans ces soirées mensuelles de l'Observatoire de Lyon. On vous propose en première partie de revoir quelques actualités du mois précédent, de l'actualité qui va du spatial à l'astronomie jusqu'aux confins de l'univers. Et en y mettant aussi une petite touche, disons, personnelle de recherche. Donc, on est ici à un centre de recherche en astrophysique. Comme j'ai dit à certains d'entre vous, on développe des instruments, on observe. On n'observe plus ici, mais on observe ailleurs. Mais on continue de développer l'astronomie. Donc, vous avez la recherche en marche ici. Et donc, c'est ça l'objectif de ces actualités astronomiques, de vous présenter un petit peu ça. Donc, comme on est au mois d'avril, au sommaire de ce soir, je vous ai concluté un petit sommaire. Alors, relativement simple. Il y en a un premier sur, en fait, qui dit avril, dit 1er avril, poisson d'avril. On va faire un petit quiz comme ça en interactif pour savoir si vous saurez débusquer les vrais news, des fake news. La première lumière du JWST, le télescope spatial James Webb. On a beaucoup parlé du lancement. Vous en avez entendu beaucoup parler, j'imagine. Mais on a peut-être moins entendu parler de cette première lumière qui, je vous verrai, qui pour nous est au moins très spectaculaire. C'est déjà spectaculaire, même si ce n'est pas encore vraiment les performances ultimes qu'on attend encore. Il est encore en période de réglage. Donc, je vous expliquerai un petit peu, je vous décortiquerai un petit peu cette première image qu'on a pu avoir du télescope James Webb. Et enfin, il y a un sujet qui est sorti la semaine dernière et qui me tient particulièrement à cœur, qui est vraiment au col avec mon sujet de recherche. Donc, je vous parlerai un petit peu de cette étoile qui est individuelle, qui a été détectée aux confins de l'univers. Alors, on va commencer par cette première série de poissons ou pas poissons d'avril. Donc, je vous propose dans l'ordre des observations, une observation insolite de Saturne, des astronautes de l'ISS photographiés depuis la Terre. Donc, on arrive à voir les astronautes en les observant avec un petit télescope tout petit dans un jardin au sol. On a entendu des sons sur Mars. Est-ce que c'est possible d'entendre des sons sur Mars ? On peut se poser la question. Et la création du premier laboratoire de recherche en astrophysique dans le Finistère. Alors, d'après vous, comme ça, est-ce qu'il y en a qui vous dit, ça c'est fake news, c'est un poisson d'avril ? Comment ? Les astronautes de l'ISS pour vous ? Oui, les astronautes. Comment ? Ah, ça a été fait. Donc, je me suis dit que ça a été fait, d'autres c'est impossible. C'est déjà difficile. Vous avez déjà vu l'ISS ? Il y en a parmi vous qui ont vu l'ISS. Vous voyez à quelle vitesse elle va quand elle se déplace dans le ciel ? Ça va très très vite. Voilà, il faut imaginer comment on pourrait faire pour aller détecter des astronautes sur l'ISS. Je commence par la première image. Donc, c'est une image insolite de Saturne. Elle est jolie, on voit super bien la belle taille de Saturne par rapport au Soleil. Alors, fake news, pas fake news, poisson d'avril ou pas ? Comment ? C'est le Soleil. Est-ce que c'est les bonnes tailles ? Saturne est là ? Vous voyez Saturne avec les anneaux ? Elle est jolie, cette image. Il manque les satellites, d'accord. Pardon ? Voilà. Alors, monsieur n'est pas d'accord parce que Saturne est entre le Soleil et la Terre, c'est ça ? Ça ne va pas, hein ? Il y a un petit souci, non ? On est d'accord ? Voilà. Donc, depuis la Terre, ce n'est pas possible. Donc, c'était un poisson d'avril. Donc, il y a une image comme ça, qui est un photomontage. Les gens ont essayé de voir. Il y en a qui mordent à l'hameçon et d'autres qui ne mordent pas à l'hameçon parce qu'elle est bien faite. Mais vous voyez que Saturne est beaucoup plus loin par rapport au Soleil. Donc, pour rappel, on a le Soleil. Pardon, je vais chercher mon curseur. Hop, voilà. Donc, on a le Soleil, la Terre est là, mais Saturne est beaucoup plus loin. Donc, la manière dont la Terre tourne autour du Soleil et Saturne tourne autour du Soleil, vous n'avez jamais Saturne alignée entre nous et le Soleil. Donc, ce n'est vraiment pas possible de faire une observation comme ça. Par contre, c'est tout à fait possible d'avoir Saturne qui part devant le Soleil si vous la regardez de plus loin que Saturne. Et notamment, si vous attendez 2669, si vous pouvez, vous pouvez vous mettre sur Uranus. Il faudrait être en orbite parce qu'il n'y a pas de sol non plus sur Uranus. Mais vous pourrez voir Saturne passer devant le Soleil à cette date-là. Alors, deuxième news, l'ISS. Donc, ça, c'est la Station Spatiale Internationale vue de près, d'accord, qui est en orbite autour de la Terre, qui tourne très, très vite. Vous voyez la taille qu'elle fait. C'est grand comme terrain de football. Donc, c'est vraiment énorme comme structure. Vous avez tous les modules dedans. Donc, est-ce qu'il est possible d'arriver à voir depuis la Terre des astronautes ? Il y en a beaucoup qui étaient dubitatifs tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Eh bien, non, c'est possible. Donc, ça, c'est la photo qui a été prise. Alors, je ne vous dis pas qu'on voit la tête de l'astronaute. Mais il y avait deux astronautes qui étaient en sortie extravéhiculaire dans l'ISS. Donc, ils étaient sortis. Et c'est en zoomant, du coup, si vous voyez sur mon curseur, c'est ce petit tâche-là. Et cette petite tâche-là, ce sont les deux astronautes qui se déplaçaient pour aller installer une nouvelle caméra qui est ici. Et ça, ça a été pris, pas avec un gros télescope, avec un petit télescope. Ce qui est surtout important, c'est la robotisation, le système de suivi qui sache exactement où est l'ISS, qui la suive. Bon, ça va lentement, mais ça se déplace quand même très, très vite, surtout avec un niveau de zoom comme ça. Et surtout, ça a été fait, pour la petite histoire, ça a été fait depuis une petite ville en Allemagne, qui est la ville de naissance de Matthias Maurer, donc un des astronautes qui était dans l'ISS. Alors, pour la petite histoire, entre nous, on rigolait, on s'est dit, bon, c'est sa maman qui voulait prendre des nouvelles et qui vérifiait que tout se passait bien, qu'il avait bien pris un rechange, ou voilà. Alors, on continue. Le petit robot Perseverance qui est arrivé l'an dernier sur Mars, est-ce qu'il peut écouter des sons sur Mars ? Alors, il y a l'hélicoptère, voilà, il y a à côté. Mais, donc, il y a eu plusieurs sons qui ont été enregistrés depuis l'an dernier. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 1er avril aussi, ils ont sorti un peu les résultats scientifiques qu'ils ont obtenus avec le microphone qui a été installé sur Perseverance. Donc là, vous êtes tous d'accord qu'il y a bien un microphone sur Perseverance. Donc, en fait, il y a une caméra qui s'appelle SuperCam, qui est là pour étudier le sol martien, les roches, etc. Et dessus, là, la petite flèche, ça montre le microphone qui est tout petit. Au départ, la NASA n'en voulait pas. Il faut penser. C'est une équipe de Toulouse qui a vraiment poussé pour avoir ce petit microphone parce qu'ils ne savaient pas forcément à quoi ça allait pouvoir servir. Mais ils se sont dit, on va trouver une utilisation. Et toujours dans ce genre de choses, bon, ben voilà, c'est la première fois qu'on écoutait des sons sur Mars, qu'on essayait de voir un petit peu comment le son se propage dans l'atmosphère de Mars. Et alors, j'ai quelques enregistrements là pour poursuivre. Donc, il est possible de... Je ne sais pas si on entendra bien. Alors, on entend surtout du vent, on entend vraiment des... Alors, le son ne se propage pas exactement à la même vitesse. Donc, ça, c'est dû parce que l'atmosphère, c'est surtout du gaz carbonique. Et puis, la pression est beaucoup moins forte. Donc, forcément, les ondes sonores se propagent différemment. Alors, je ne sais plus si c'était le même. Ah, voilà. Et ce sont là... Vous l'entendez ? C'est des tirs au laser qui sont faits en permanence par le robot Perseverance. Donc là, si je le reprends... Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis comme ça. Vous voyez, en fait, bon, ça, c'est symbolique à gauche. En fait, constamment, le robot va s'approcher de roches et va tirer avec le laser pour gratter un petit peu la poussière qu'il y a sur les pierres. Et à partir de ce qui est vaporisé grâce au laser, il va pouvoir étudier la composition des roches. Et donc, ce qu'on entend, en fait, c'est les tirs au laser. Je crois qu'il a son millionième tir récemment. Voilà, c'était pour la petite histoire. Et j'en ai profité pour rajouter quelque chose. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais c'était une image qui est sortie aujourd'hui. Donc, en ce moment, quand il est arrivé, le robot Perseverance, il atterrit à un endroit et puis il s'est mis à se déplacer un petit peu autour. Et il est tombé sur cette image-là. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on voit là ? Vous voyez le tâche blanche ? Ça ressemble à quoi ? Pardon ? Un parachute, exactement. Alors, il n'y a pas eu de confirmation officielle parce que ça vient juste de sortir. Mais on pense qu'en fait, au moment où le parachute s'est détaché, il est parti complètement à l'autre bout. On ne savait pas où est-ce qu'il était tombé, vraiment. Et là, par hasard, en se déplaçant, il est tombé sur son parachute. Voilà. Donc, on attend confirmation de ça. Allez, dernière nouvelle. Daniel, c'est le président de la Société française d'astronomie astrophysique avec qui je travaille. Donc, Eric Lagadec qui nous présente ce nouveau laboratoire qui est créé dans le Finistère. Donc, il va s'appeler le Centre international dédié à la recherche d'exoplanètes. Donc, c'est avec le CNRS et l'Université de Bretagne occidentale. Alors, quand on pense à la Bretagne, on ne pense pas forcément à l'astronomie, vu la météo. Mais d'après vous, fake news, poisson d'avril, pas poisson d'avril ? Bon, c'est un poisson d'avril. Alors, vous voyez le Centre international dédié à la recherche d'exoplanètes. Voilà. Donc, le logo. Voilà. Donc, c'était très bien trouvé parce que la manière dont il l'a présenté, franchement, les premiers, on n'y a pas cru. Et puis, au moment, quand il a présenté le logo, bon, voilà, plus personne n'y a cru. Donc, je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Eric Lagadec. Donc, comme son nom l'indique, il est breton. Voilà. Allez, on va parler maintenant d'actualité astro. Et l'actualité, je pense que les quatre ou cinq conférences qu'on a fait ces derniers mois ont toutes eu un volet où on a parlé de ce télescope, le James Webb. Parce que c'était vraiment le grand événement, ce lancement. C'est un télescope qui va vraiment révolutionner ce qu'on va faire au niveau astronomie, astrophysique, pour avoir un télescope spatial de cette taille-là. C'est le plus grand télescope spatial qui a jamais été construit et envoyé. Donc, juste, je vais aller rapidement un petit peu. Mais bon, pour rappel, donc, on a un télescope spatial actuellement qui est le télescope spatial Hubble. On en a eu d'autres. Le télescope spatial Hubble, il a un diamètre d'environ deux mètres. Alors que le télescope James Webb, il va avoir, il a six mètres cinquante de diamètre. Donc, il est beaucoup, beaucoup plus grand. On ne sait pas construire des très grands diamètres comme ça et on ne saurait pas les envoyer d'un seul tenant. Un grand, grand miroir comme ça, on ne pourrait pas. Donc, c'est un miroir segmenté. On va revenir un petit peu là-dessus sur cette histoire de segment. Donc, vous avez une structure un peu en nid d'abeille. Ici, vous avez des segments hexagonaux. Il y a 18 segments hexagonaux. Et surtout, la différence par rapport au télescope Hubble, parce qu'ils sont vraiment des télescopes très différents, c'est que le télescope James Webb va observer beaucoup dans la lumière infrarouge. Et la lumière infrarouge, c'est une lumière qui est très importante pour nous. Ici, vous avez une image à gauche d'une nébleuse et une image à droite dans la lumière visible. Et à droite, vous avez la même dans la lumière infrarouge. Et vous voyez que les détails qu'on va aller observer sont très différents. Notamment, on va aller regarder des choses qui sont enfouies dans ce qu'on appelle la poussière, qui est obscurcie par des particules de poussière. Et tout ce qui est formation d'étoiles, formation de planètes, objets extrêmement distants, donc les premières galaxies de l'univers, tout ça, si on veut aller vraiment les étudier correctement, il faut utiliser les observations dans l'infrarouge. Voilà, donc c'est un des objectifs du télescope James Webb qui va l'observer beaucoup plus rouge, disons, que Hubble. Donc, il est loin. C'est une des raisons pour lesquelles on l'envoie très loin. On veut qu'il soit refroidi, puisque tout ce qui est chaud rayonne en infrarouge. Donc, il serait complètement ébloui s'il était à proximité de la Terre. La Terre, elle rayonne énormément en infrarouge, puisque c'est la température normale de la Terre de rayonner en infrarouge. Donc, on va l'envoyer dans ce qu'on appelle le point de Lagrange, qui est très, très loin, qui est à 1,5 million de kilomètres. Il est bien plus loin que la distance de la Terre à la Lune. Vous voyez l'orbite de la Terre, l'orbite de la Lune autour de la Terre. La taille de la Terre n'est pas à l'échelle. Vous voyez simplement entre le Soleil, la Terre et la Lune, où se trouve le James Webb. Il se trouve autour de ce point. Il tourne autour d'un point fictif et constamment aligné entre la Terre et le Soleil. Et donc, on a un peu côté pile, côté face. Donc, vous avez une partie du télescope qui est face au Soleil, qui va récupérer toute l'énergie du Soleil et avoir ce gros pare-soleil qui le protège. Donc, ça, c'est la partie chaude. C'est là où vous avez aussi l'électronique, tout ce qui chauffe. L'ordinateur, l'électronique, tout ça qui va chauffer, vous le mettez du côté soleil. Et puis, de l'autre côté, vous avez la côté pile d'un côté, côté face de l'autre, vous êtes à moins 233 degrés. Vous êtes refroidi, vous êtes caché du Soleil et de la Terre pour être le plus froid possible. Et ce qui refroidit, il n'y a pas de carburant spécifique pour refroidir, pour cette partie-là, en tout cas. C'est simplement le vide spatial qui est froid et qui va refroidir progressivement. Et c'est pour ça qu'en fait, ça a pris beaucoup de temps pour que le télescope arrive à la bonne température pour commencer à faire des observations. Une grosse partie de tout le temps qu'il a commencé à faire en orbite, ça a été simplement d'attendre qu'il se refroidisse correctement. Dès que c'était possible, on avance, mais en attendant, simplement un refroidissement passif, comme ça, avec le vide spatial. Le vide spatial, il est à peu près à 3 degrés Kelvin, donc à moins 273 degrés. Et c'est pour ça qu'à l'équilibre, on arrive à des températures aussi froides de moins 233 degrés de Celsius. Alors, l'orbite, elle ressemble à ça, c'est-à-dire que le télescope, vous le voyez tourner ici autour de ce point où il n'y a rien, c'est un point qui s'appelle L2. C'est un petit peu étrange de tourner autour de rien quand on voit que toutes les planètes tournent autour du Soleil, par exemple. C'est un point d'équilibre vraiment entre la force du Soleil et la force de la Terre qui maintiennent le télescope toujours en orbite autour de ce point. Et c'est un point idéal parce que vous voyez, le télescope est toujours, en se plaçant d'eau au Soleil, il peut constamment être dans l'ombre et ne pas être ébloui ni par le Soleil ni par la Terre. À l'intérieur, le télescope, il collecte la lumière, mais après, pour l'analyser, on a différents instruments. Donc, il y a quatre instruments principaux. Il y en a un qui n'est pas vraiment un instrument scientifique en soi, c'est la caméra de guidage qui permet simplement de pointer le télescope là où il faut. Donc, on est obligé d'observer des étoiles pour le maintenir toujours à la bonne position. Et puis, on a trois instruments, donc NIRCam, NIRSpec et MIRI. NIR, ça veut dire infrarouge proche. MIRI, ça veut dire infrarouge moyen. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'infrarouge. Ce dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, là, pour ce soir, c'est la caméra de NIRCam qui a été la première à être refroidie. Et c'est une caméra pour faire de l'imagerie. Donc, c'est beaucoup plus facile à utiliser, alors que NIRSpec fait ce qu'on appelle de la spectroscopie avec beaucoup plus de niveaux de détails. Donc, pour pouvoir aligner le télescope, vérifier que tout fonctionne bien, on va surtout utiliser NIRCam. Donc, le télescope, il a été envoyé un peu en kit. On l'a déployé sur place. Et notamment, ces fameux segments, vous voyez ici le déploiement du miroir. Ça a été une opération assez délicate. Donc, il a été replié dans la coiffe d'Ariane 5. Et une fois sur place, au bout d'un certain temps, on a pu ouvrir vraiment le miroir, une fois qu'on était bien protégé du soleil. Parce que si vous mettez le miroir en face du soleil, là, tout se mettait à chauffer, se déformer. Et c'était un gros problème. Et vous voyez que l'assemblage est quand même délicat. Surtout ce qu'on va voir après, c'est-à-dire qu'il va falloir que tous les segments soient vraiment bien alignés les uns par rapport aux autres. Donc, l'arrivée au point L2, ou autour du point L2, d'accord ? On imagine ici, c'est le point L2, ce fameux point fictif. Et là, on tourne autour. Et ce diagramme-là présente, bon, c'est en anglais, mais ça présente un petit peu toutes les étapes qu'il y a de test, toutes les phases de test qu'a subi le télescope depuis qu'il est arrivé. Donc, le lancement, c'était en décembre, d'accord ? Fin décembre. À peu près un mois après, il est arrivé dans cette orbite autour de L2. Donc, le temps d'arriver. Et puis après, il y a plein d'opérations qui ont été faites de tests des instruments. Il fallait attendre que tout soit refroidi. Au bout de deux mois, les premiers segments du télescope ont commencé à être déployés. Et on est à peu près en ce moment dans cette partie-là. Donc, on est presque en phase, on va arriver bientôt en phase de ce qu'on appelle le commissioning des instruments où on va vraiment faire opérer les instruments. Donc, il y a un petit peu de violet déjà avant. En vert, c'est le télescope. Une fois que le télescope est prêt, c'est les instruments. Et là, on est quasiment en phase où le télescope est prêt et on va pouvoir utiliser les instruments. Et ce qui était l'aboutissement des sondes de cette phase-là, c'était cette image. Donc, cette image qui est sortie le mois dernier où vous voyez essentiellement une étoile mais pas une étoile très brillante qui peut paraître étonnante au départ aussi parce que quand vous voyez une image comme ça ou une étoile, vous pensez, vous verrez juste un point. Mais on savait et on s'attendait à voir exactement cette forme-là et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et surtout, moi, quand j'ai vu cette image-là, l'étoile, je l'ai vue vite fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment tout ce qu'il y a derrière parce que toutes les petites taches que vous voyez derrière, en fait, c'est des galaxies qui sont bien plus loin que l'étoile, très, très loin dans l'univers. Et on va essayer d'insister, décortiquer un petit peu cette image-là. Donc, si je reprends un petit peu le fonctionnement du télescope, on a ces 18 miroirs hexagonaux qui sont tous numérotés, ils sont un peu uniques chacun. suivant leur position, on les a optimisés pour qu'ils aient la bonne forme, qu'ils s'ajustent parfaitement bien. On a un miroir secondaire qui est aussi dans la partie centrale, là où il y a un trou, où il n'y a pas de miroir. Et donc, tous ces miroirs-là, ils sont fabriqués en beryllium. Donc, c'est un matériau qui est spécifiquement adapté pour les conditions thermiques, notamment que subit le télescope James Webb. Et recouvert d'une très, très fine couche d'or mais vraiment, vraiment presque rien. Et ça, c'est simplement pour la réflectivité dans l'infrarouge. Les rayons infrarouges se réfléchissent très, très bien si vous avez cette très, très fine couche d'or, à peine quelques grammes. Et derrière le miroir, eh bien, vous avez en fait ce qu'on appelle des actuateurs. Donc, vous avez des systèmes mécaniques qui vont pouvoir tourner le miroir suivant deux angles, trois angles et trois translations. Donc, vous avez tous les mouvements possibles, qui peuvent être faits avec les miroirs. Donc, vous imaginez, vous avez 18 miroirs comme ça, vous avez six mouvements possibles. On est très loin dans l'espace, on ne voit pas exactement les choses bouger. Donc, on se base sur les capteurs et sur ce qu'on va pouvoir récupérer comme observation. Donc, la première phase qu'il a fallu faire, c'était, est-ce qu'on peut récupérer une étoile observée par chacun de ces 18 segments qui ne sont pas du tout alignés pour l'instant ? Donc, la toute première image qu'on a pu obtenir, ça a donné ça. Et avec ça, au début, quand vous avez 18, vous avez les 18 âges, la première chose que les gens ont fait, ils ont compté, ils ont dit, ouf, on a 18 étoiles. Donc, ça veut dire que les 18 segments, regardez bien chacune, en fait, c'est la même étoile qu'on voit, mais chaque segment la renvoie, en fait, à un endroit différent sur le détecteur. et vous avez les mêmes noms que ce que j'avais avant sur les différents segments. Et comment on sait que ça avait été le bon nom ? En fait, on a bougé un tout petit peu un segment, on a regardé quelle étoile bougeait, on s'est dit, ah, ça c'est le B1, ça c'est le B2, ça c'est le B3, et on a simplement étiqueté. Et là, c'était un peu le hasard, c'était vraiment, il fallait qu'on soit à peu près bon et il fallait identifier. Donc, la première phase d'étiquetage. La deuxième phase, c'était coalignement, c'est-à-dire que tous les segments doivent regarder de la même manière l'étoile et pour qu'ils soient positionnés. Ça a donné cette image-là qui était, c'est un peu un selfie, c'est-à-dire qu'on a pu regarder là avec un système optique spécifique, au lieu de regarder l'étoile, on a regardé la lumière qui est réfléchie par chaque segment. Et si chaque segment était uniformément éclairé, ça veut dire qu'on était bien aligné. La contrepartie de ça, c'était cette image-là où vous voyez que les 18 étoiles sont bien positionnées là où on les attend, mais certaines, vous voyez, le miroir B2, par exemple, était un petit peu défocalisé. Donc après, on joue un petit peu sur ces mouvements et on réajuste. On arrive à ça, donc c'est déjà de meilleure qualité. Et après, une fois qu'on les a toutes alignées comme ça, il suffit de demander à ce que tous les miroirs se positionnent d'une certaine manière pour focaliser l'étoile en un seul point du détecteur. Donc, il y a un petit peu de deux modes. Il y a un mode qui permet de contrôler qu'on est bien à la bonne mise au point. Et puis après, une fois qu'on est là, c'est facile de pouvoir faire ce qu'on appelle un empilage et récupérer l'étoile finale. Donc, c'est comme ça qu'on a abouti à cette première observation. Alors maintenant, pourquoi on a cette tâche qui a en fait, vous voyez, qui a un peu six barreaux qui partent de l'étoile, même un petit peu plus ? Là, il faut revenir un petit peu à une petite leçon très très simple d'optique, ce qu'on appelle une figure de diffraction. C'est chaque fois que vous observez avec un système optique et que vous avez quelque chose qui obstrue le faisceau, vous avez forcément de la lumière qui part très très loin. Donc, ça fait ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. C'est-à-dire que les particules de lumière, les photons et donc, c'est à la fois des ondes et des particules vont interagir et donc, un miroir qui est normalement simplement circulaire ferait une tâche à peu près circulaire, mais si vous avez un barreau vertical, vous aurez un petit trait horizontal qui va partir de l'étoile de chaque côté, ce qu'on va appeler les égrettes autour de ces étoiles. Donc, vous voyez différentes configurations. C'est quelque chose qui est très connu des observateurs amateurs, notamment, parce que quand vous avez un télescope, ce qu'on appelle le type Newton, le miroir secondaire qui est attaché, on est obligé de l'attacher par quelque chose, par ce qu'on appelle une araignée, c'est des barreaux et ces barreaux vont forcément faire que toutes les observations faites avec un télescope auront cette forme en croix. mais ici, ce n'est pas une forme en croix. Et pourquoi ce n'est pas une forme en croix ? Parce qu'on a des miroirs hexagonaux. Donc là, si je continue sur mes figures de diffraction, si je prends simplement un cercle, on devrait obtenir un cercle et des anneaux, en fait. Si j'ai un hexagone, je m'attends à avoir cette forme en étoile. Et donc, ce n'est pas après traitement informatique qu'on va essayer de s'affranchir de ça. On va faire des observations en tournant un peu le télescope ou en modélisant bien ces formes-là pour pouvoir les soustraire. Mais on est obligé de vivre avec parce que physiquement, la théorie nous dit que c'est exactement comme ça que ça doit se produire. Et donc, si vous avez maintenant plusieurs hexagones, alors ça fait la même chose avec quelques trous. Et surtout, là, ce qui va compter, c'est que vous avez sur un miroir de 6,50 m, vous avez des trous de l'ordre de 4 mm. On n'avait pas le choix entre les segments. Ils ne sont pas non plus juxtaposés complètement parce qu'il fallait laisser un petit peu de liberté pour pouvoir les bouger. 4 mm, ce n'est pas beaucoup. Et bien, ça suffit pour créer des figures différentes sur de diffraction. En plus, on a un miroir secondaire comme un télescope type Newton, je dirais, qui est attaché. Il y a trois barreaux qui vont rajouter, en fait, une rayure un peu plus horizontale. Donc, si je reprends mon image, on retrouve nos 6 rayures qui correspondent aux hexagones et vous avez surtout cette rayure horizontale qui s'est rajoutée qui vient des barreaux qui tiennent le miroir secondaire. Alors maintenant, ce qui m'amuse, c'est d'insister un petit peu sur les contrastes. C'est toujours la même image. Là, je pousse les contrastes. Alors, c'est vraiment plus joli du tout. Mais ce qui est intéressé de voir, c'était toutes les galaxies qu'on peut voir vraiment derrière. Donc, ça veut dire qu'en une pause qui est à peine quelques centaines de secondes ici, on arrive déjà à observer des galaxies très, très distantes. On voit aussi qu'il y a encore plein de défauts qui restent. Donc, il y a encore du travail. On va revenir un petit peu là-dessus. Vous voyez notamment cette tâche-là, ce n'est pas vraiment une étoile. En fait, c'est certainement ce qu'on appelle un fantôme de l'étoile principale. Quand vous éblouissez un petit peu le détecteur avec une étoile tellement brillante, ça va faire un peu des reflets ou des figures comme ça qui vont se rajouter. Ce n'est pas trop grave. Mais il y a d'autres effets, notamment les rectangles que vous voyez là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer à calibrer. Mais de toute façon, l'instrument, il continue de se refroidir. Il n'est pas du tout dans son état complètement final. On améliore constamment. La petite comparaison, c'était avec un autre télescope qu'on connaissait déjà qui continuait de fonctionner jusqu'à récemment qui s'appelle Spitzer. Lui, il fait 30 cm de diamètre, beaucoup plus petit. Mais il opère dans les mêmes longueurs d'onde, c'est-à-dire tout en infrarouge. Et vous voyez la différence, c'est-à-dire que... Oups. C'est bon. J'ai eu un doute. Là, c'est la même image, la même étoile. Il se trouve qu'il avait observé la même étoile et un peu les mêmes galaxies assez longtemps, en fait. Et vous voyez la comparaison. Donc, en fait, c'est vraiment le diamètre qui donne le niveau de détail et le niveau de sensibilité au télescope James Webb. Encore une fois, je vous disais, c'est le début, c'est vraiment la toute première image. On ne s'attend vraiment pas maintenant, s'il fallait le refaire plus tard, on pourra le refaire et il sera vraiment bien meilleur. Et là, comme c'est la seule image qu'on a, je peux vous dire, tous les astronomes s'en sont donnés à cœur joie. Il y en a qui ont fait des annotations, on dit, ah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça faudrait améliorer. Ah non, non, ça, ça n'a pas du tout. Donc, en fait, il y a beaucoup de, cette image a beaucoup circulé, surtout sur les réseaux sociaux maintenant, dans la communauté astronomique pour dire, ah ça, j'aime beaucoup, ça, on pourra améliorer, etc. Donc, voilà pour le télescope James Webb. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? On pourra voir après si vous avez d'autres questions. Qu'est-ce qu'ils manœuvrent le télescope ? Alors, il y a, en ce moment, c'est l'équipe de commissioning, ce qu'on appelle, l'équipe qui s'occupe des instruments. Donc, il y a plusieurs équipes qui se relaient. Il y a une partie du télescope et, alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est normalement à Baltimore, donc au Space Telescope. Donc, il y a Institute, donc il y a un institut du télescope spatial. C'est eux qui feront les opérations finales et il me semble que l'équipe de commissioning est là-bas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une équipe de commissioning qui est dédiée aux États-Unis. Alors, pour l'instant, là, c'est vraiment des tests. Quand on arrive à, quand on arrivera à la phase finale, pardon, ici, une fois qu'on sera prêt, Science Operation Begin, en fait, juste après là, on va avoir ce qu'on appelle des cibles un petit peu grand public pour faire vraiment des images vraiment spectaculaires. c'est celle-là que vous verrez vraiment beaucoup dans les médias. Donc ça, il faut s'attendre dans, je dirais, deux mois, quelque chose comme ça. Là, on aura vraiment des images spectaculaires, vraiment des nouvelles observations. Et après, on sait déjà que pendant un an, tous les programmes qui vont être faits, il y a déjà tout un programme qui a été fait. Donc moi-même, j'ai un programme d'observation sur le James Web qui devrait être fait à la fin de l'année. Voilà. Alors oui, on fait des modèles de ces figures de diffraction et puis on les soustrait. Alors ce qui nous intéresse, par exemple, si vous avez une étoile très brillante et d'autres objets à côté, on se base sur l'étoile très brillante, on se dit c'est quelque chose de très ponctuel, donc ça nous dit exactement quelle est la figure qu'il faut retirer et on l'utilise pour soustraire le reste et nettoyer un petit peu le reste de l'image. Ça, c'est ce qu'on peut le faire. Non, en fait, j'ai soumis un programme d'observation. J'ai dit je veux observer sur telle cible pendant tant de temps, etc. Et eux, ils font la planification, ils font les observations, etc. Et moi, je récupère les données sur Internet après et simplement, j'ai la primeur d'utilisation des données, c'est privé pendant quelques mois. Et donc, ça me laisse la possibilité de travailler avec des étudiants, des collaborateurs, tout ça, publier des résultats. Et après, tout devient public. Et là, n'importe qui, vous, moi, peuvent aller chercher toutes les données. Comme pour le télescope Hubble, c'est le même mode d'opération. La seule différence, c'est que le télescope Hubble fait un tour, une orbite en une heure et demie. Donc, en fait, il peut observer à peu près n'importe quelle cible, je dirais, entre guillemets, tout le temps. Parce que le télescope James Webb, vu sa position, il ne peut observer qu'une partie du ciel tout le temps. Donc, en fait, je sais très précisément presque la semaine à laquelle mes observations vont être prises. en avance. Et c'est pour ça qu'il faut tout planifier en avance sur plus d'un an d'observation. Parce que le télescope Hubble, par contre, il est dans l'ombre de la Terre une fois toutes les heures et demie. Donc là, il travaille plutôt sur une planification à la semaine et puis il gère des orbites. Ça travaille par orbite. Là, c'est en heures d'observation. On peut rester des heures entières à regarder quelque chose si on a envie avec le James Webb. Donc, le deuxième sujet principal dont je voulais vous parler, c'est cette observation d'une étoile. Pas n'importe laquelle, c'est l'étoile individuelle, et j'insiste sur le mot individuelle, qu'on a pu observer, la plus distante qu'on ait pu observer. Pourquoi c'est important ce mot individuel ? Parce que quand vous pensez à une étoile, en fait, les étoiles qu'on voit dans le ciel, c'est des étoiles qui sont dans notre galaxie. Donc notre galaxie, la Voie lactée, elle a plus de centaines de milliards d'étoiles. En dehors de la Voie lactée, il y a d'autres galaxies. Mais si vous regardez une galaxie de loin, même avec le plus gros des télescopes, si vous voyez 100 milliards d'étoiles concentrées qui font une tâche, comme avec le James Webb, les tâches qu'on voyait, c'était ça, vous ne voyez pas les étoiles individuelles. Vous voyez des combinaisons de millions et de millions d'étoiles. Même dans 20 pixels, vous avez des millions d'étoiles. D'accord ? Parce qu'on est extrêmement loin. On parle d'objets qui sont très, très distants, des milliards d'années-lumière. Et on sait qu'on arrive à détecter des galaxies jusqu'aux confins de l'univers puisqu'on va repousser comme ça la limite, notamment avec le télescope Hubble. Et là, on va parler d'une observation avec le télescope Hubble jusqu'au début de l'histoire de l'univers. On peut remonter comme ça à des âges. Donc là, c'est l'âge par rapport à l'âge de l'univers. Depuis le Big Bang, il y a eu 13,7 milliards d'années et on arrive à repousser les limites des observations des galaxies les plus distantes jusqu'à des galaxies qui sont situées 400 millions d'années, 700 millions d'années après le Big Bang. C'est-à-dire que voir loin, c'est voir dans le passé. À cause de la vitesse de la lumière, on est obligé, on remonte dans le passé tout le temps. Il y aura forcément une limite qui est celle du Big Bang, mais on n'y est pas. mais même sans l'atteindre, on arrive en fait aux toutes premières générations de galaxies. Ces galaxies n'ont rien à voir avec les galaxies qu'on connaît maintenant. Elles n'ont pas du tout de structure. Elles viennent à peine de se former. Et les observations qu'on en fait, donc ça, c'est ce qu'on appelle un champ très, très profond de Hubble. Et dans ce champ très profond, vous avez peut-être une vingtaine de galaxies très, très distantes. Et ces galaxies, ça ressemble à ça. Vous avez une petite tâche rouge et c'est tout. C'est-à-dire que c'est tellement loin, elles sont très petites, elles sont à peine formées puisqu'elles sont au tout début de l'histoire de l'univers. Et donc, vous avez plusieurs millions d'étoiles dedans, mais ramassées sur un point. Et c'est même la figure de défraction de Hubble, elle est à peu près cette taille-là. C'est-à-dire que dedans, en fait, vous avez zéro détail. Donc ça, c'est un problème puisqu'on veut étudier ces galaxies distantes. On veut essayer de comprendre comment notre galaxie s'est formée en allant regarder comment se forment ces galaxies très distantes. Alors pour ça, on va utiliser un phénomène qui vient de la relativité générale. La relativité générale nous dit que si vous êtes dans l'univers et qu'il y a une masse dans l'univers, n'importe quelle masse va déformer l'espace autour d'elle. Alors c'est une représentation ici, vous avez imaginé un objet lourd, ici, par exemple, le Soleil. Il va déformer l'espace qui est représenté comme un drap quadrillé ici. Et quand vous êtes sur Terre à droite et que vous regardez de la lumière, si la lumière passe à proximité de cette masse, elle va être déviée. Et ça veut dire que l'image que vous avez d'une étoile, elle vous semble provenir d'une lumière qui viendrait en ligne droite puisque quand vous voyez de la lumière pour vous, elle est devant vous. Donc vous imaginez qu'elle est ici. Alors qu'en réalité, le rayon lumineux, il vient de là, mais il a été dévié. Donc ça, c'est quelque chose de prédit par la relativité générale qui a été confirmé très rapidement après. Depuis 1919, on a des observations qui nous montrent qu'il y a effectivement que le Soleil dévie les rayons lumineux qui passent à proximité. Et ça, si vous l'appliquez à des objets très très massifs, les objets les plus massifs de l'univers, c'est des amas de galaxies. Vous mettez plein plein de galaxies les unes à côté des autres, c'est une grosse masse dans l'univers. La lumière d'une galaxie distante va se retrouver tellement déformée que vous pouvez avoir comme ça plusieurs rayons de la même galaxie qui viennent vers vous. Vous avez un mirage, vous pensez voir deux objets alors qu'en fait, il n'y en a qu'une. Ici, on parle vraiment de ces deux petites tâches qui sont encerclées. Alors vous allez me dire, mais comment on sait ça ? On peut vérifier qu'effectivement, avec un spectre, qu'on est exactement devant la même source. On peut montrer par le calcul que c'est vrai et en réalité, on peut faire des prédictions et ça marche très très bien. Et surtout, là, ce que je voulais vous montrer, c'est cet arc-là. Donc il y a des galaxies comme ça qui vont être déformées et étirées. Et donc les petites galaxies qui étaient toutes petites, qui avaient la forme presque d'un point, les galaxies les plus distantes, si on arrive à les étirer par ce phénomène-là, on devrait arriver à avoir plus de détails. C'est quelque chose maintenant qu'on connaît beaucoup dans des endroits ou dans des amas de galaxies comme ça, dans une observation comme ça avec le télescope Hubble, quand vous restez très longtemps, vous allez détecter des déformations sous forme d'arc. Si vous regardez là, vous en avez beaucoup. Vous avez l'impression que ça tourne, d'accord, autour du centre. Vous en avez, je peux vous en montrer, il y a celle-là bien sûr qui est très spectaculaire, mais celle-ci, celle-ci, tout là-haut, tout ça, c'est des déformations. C'est ce qu'on appelle un phénomène de l'anti-gravitationnel. Alors, je vous en parle un petit peu là en détail puisque c'est aussi ma spécialité. Donc moi, j'utilise ces phénomènes-là pour aller étudier des galaxies aux confins de l'univers. Qu'est-ce qui va se produire dans ces cas-là ? ça c'est simplement un tout petit peu d'optique. Les rayons qui viennent d'un objet, et ici c'est de cette étoile très très distante, vont se retrouver focalisés, amplifiés, et d'un seul coup, les rayons qui normalement viendraient tous parallèles les uns par rapport aux autres se retrouvent convergés au niveau de la Terre. C'est parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans une zone particulière où ces rayons vont être focalisés, et ça va vraiment amplifier la lumière. Je reprends mon observation, celle dont je voulais parler depuis le début. Donc vous voyez maintenant ce grand arc, d'accord, qui est une déformation par effet de l'antigravitationnel, comme je vous ai dit. Il s'agit d'une galaxie parmi les plus distantes de l'univers. Elle est à 12,9 milliards d'années, la lumière a mis 12,9 milliards d'années pour venir jusqu'à nous. Ça veut dire qu'on la regarde telle qu'elle était 800 millions d'années après le Big Bang. C'est très peu par rapport à l'histoire de l'univers. Donc on regarde vraiment une galaxie au tout début de l'histoire de l'univers. Et au lieu de voir à juste un point, on voit tout un chapelet de différentes structures. Elle s'est faite étirer. Alors pas complètement zoomée, mais au moins dans une direction, on sait, on a pu étirer tout. Et ce qui est très intéressant dans l'observation qui a été présentée là, récemment, c'est ce petit point-là. parce que le modèle nous dit qu'il y a une ligne ici qu'on a représentée en pointillé. Alors je ne vous donne pas les détails, c'est le modèle mathématique qui nous dit ça. Si vous vous placez sur cette ligne, vous êtes théoriquement avec une amplification qui peut monter sur des facteurs de 1000, 2000, 3000, 10000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que localement, une toute petite partie de la galaxie va se retrouver tellement étirée qu'elle va augmenter en lumière et en taille d'un facteur 10 000. Alors pourquoi ça devient intéressant ? Parce que ça veut dire qu'avec ces facteurs de grossissement comme ça, c'est comme si vous aviez un télescope supplémentaire en plus de votre télescope Hubble. Vous le rajoutez, il est naturel, c'est cette fameuse histoire d'amplification par les lentilles gravitationnelles. et l'amplification de plusieurs milliers va vous permettre d'augmenter la lumière d'une étoile individuelle dans une galaxie. Là où normalement, vous ne verriez ici, par exemple, vous avez peut-être 100 000 ou 1 million d'étoiles rassemblées dans une petite boule, d'un seul coup, vous pouvez prendre une des étoiles et l'amplifier. Alors ce n'est pas vous qui le faites, ça se fait au hasard. Il se trouve qu'il y a un cas là au hasard, vous avez une étoile qui s'est retrouvée extrêmement amplifiée. Donc là, l'observation, c'est très intéressant d'avoir l'arc, de bien comprendre, on est vraiment devant une galaxie distante, mais c'est vraiment cette étoile-là qui était vraiment très intéressant. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc cette étoile, elle a été appelée Arendelle, donc ça veut dire étoile du matin, parce que l'arc, comme c'était un arc qui est observé au début de l'histoire de l'univers, ils l'ont appelé l'arc du soleil levant. Enfin, les gens aiment bien donner des noms un petit peu comme ça. Donc elle est amplifiée d'un facteur de plusieurs milliers. Et donc la lumière de la galaxie qui abrite l'étoile, on sait qu'elle a mis 12,9 milliards d'années pour venir jusqu'à nous. Donc on va regarder une étoile individuelle, ce que normalement on ne pourrait pas faire au tout début de l'histoire de l'univers. Et donc la grande question qui va nous intéresser par rapport à ça, c'est est-ce que c'est une étoile ou un couple d'étoiles ? Parce que ça peut être deux étoiles. C'est vrai que là, on a un petit doute. Est-ce qu'il y a deux étoiles, ce serait presque pareil. Donc il y a peut-être un petit doute si les étoiles viennent souvent par couple. Donc c'est possible qu'il y ait deux étoiles, mais une ou deux, disons. Ce qu'on appelle des populations 3. Les populations 3, c'est la toute première génération d'étoiles dans l'univers. Nous-mêmes sur Terre, on est formés de matériaux avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Et ces matériaux-là, ils n'existaient pas au tout début de l'histoire de l'univers. Au tout début du Big Bang, juste après le Big Bang, disons, le matériau originel, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Quelques autres trucs, mais quasiment rien. D'accord ? Essentiellement, hydrogène, hélium. Et au début, si vous voulez arriver à fabriquer du carbone, de l'azote et de l'oxygène, vous ne l'avez pas à disposition, il faut le fabriquer. Il faut le forger. Il faut prendre de l'hélium, de l'hydrogène, les rassembler entre eux et arriver à fabriquer des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'à un seul endroit, c'est d'autres endroits, mais surtout dans les étoiles, au cœur des étoiles. Donc, il vous faut une première génération d'étoiles qui va transformer l'hydrogène et l'hélium en ces éléments plus lourds. Et le fait que nous, on soit fabriqués à partir de carbone, d'azote, d'oxygène, ça veut dire que avant que le soleil soit là, quand le soleil a été fabriqué, il y a déjà eu des étoiles qui ont fabriqué du carbone, d'azote, d'oxygène et qui ont pollué, entre guillemets, le milieu environnant, heureusement, et qui ont éjecté ces matériaux, ce qu'on appelle des métaux. Ce n'est pas des métaux, mais c'est le jargon qu'on utilise, on appelle ça des métaux. Donc, les étoiles, ce qu'on appelle de population 3, là encore, c'est du jargon, mais pour nous, c'est un petit peu le graal en termes d'évolution stellaire, c'est arriver à trouver une étoile fabriquée à partir de matériaux originels, fabriquée uniquement à partir d'hydrogène et d'hélium. Les modèles nous disent que ces étoiles-là devraient être très massives, explosées très rapidement et polluées très rapidement, et c'est pour ça qu'on a du mal à les détecter. Et dans la galaxie actuelle, dans notre galaxie, on pense qu'on aurait beaucoup de mal à les détecter parce que très rapidement, comme elles explosent très vite, en fait, la génération suivante récupère les éléments lourds qui ont déjà été fabriqués et on n'a plus d'étoiles de population 3. Donc là, c'est un petit peu, on se dit, on est au tout début de l'histoire de l'univers, on voit une étoile individuelle, est-ce qu'on n'aurait pas ? Et alors, pour aller chercher la solution à ça, est-ce que c'est vrai ou pas, il nous faut un gros télescope qui puisse détecter loin, aller voir dans l'infrarouge. Voilà. Donc la réponse, ce sera certainement fournie par le James Webb qui va, c'est déjà prévu qu'il observe cette étoile et qu'il la suive même, quitte à poser quelque part avec le James Webb, c'est un cas tellement rare où on peut avoir une étoile individuelle et on va rester le plus longtemps possible sur cette étoile jusqu'à temps qu'on ait une partie de la réponse au moins. Je vais m'arrêter là, je fais beaucoup et je vous remercie pour votre attention et je reste là pour les questions. Applaudissements Merci. Ce qu'on s'attend, vu la luminosité qu'elle a, c'est une étoile qu'on sait qu'elle est très massive. C'est aussi pour ça qu'on se dit très massive, début de l'histoire de l'univers, ça sent l'étoile de Population 3. C'est ce qu'on veut chercher. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en quelques millions d'années, elle va exploser en supernova. Donc elle a forcément disparu à ce stade. Il y a quelques générations d'étoiles, des étoiles de très faible masse, qui elles sont très écologiques. C'est-à-dire que même si elles partent avec très peu de carburant, elles vont le tenir pendant des milliards et des milliards d'années. C'est-à-dire qu'elles vont survivre toute la durée de l'âge de l'univers jusqu'à maintenant. Donc on cherche aussi ce type d'étoiles-là. Mais ce qu'on pense, c'est que les premières générations vont forcément fabriquer des monstres qui font 100 fois la masse du Soleil. On utilise toujours la masse du Soleil comme référence, puisque le Soleil est une étoile à peu près moyenne. Vous avez des étoiles beaucoup moins massives que le Soleil, des étoiles plus massives, mais 100 fois la masse du Soleil, c'est très difficile à trouver. Et au début de l'histoire de l'univers, on pense que c'était toutes vraiment des monstres, si c'est vraiment ces étoiles qui fabriquaient à partir d'hydrogène et d'hélium. Et donc mon travail au jour le jour, si vous voulez, c'est de... Je n'ai pas participé à cette étude-là en particulier, mais c'est typiquement le type de choses que je vais étudier, notamment les galaxies très distantes. Zoomer, aller regarder un petit peu les détails qu'on peut récupérer sur ces galaxies et essayer de comprendre comment elles ont évolué par la suite. Alors là, c'est vraiment le hasard qui fait qu'il y a cette étoile qui est là. On pense que si vous attendez là peut-être 100 ou 200 ans, en fait, les choses vont bouger. C'est-à-dire que l'ama de galaxies entre nous et l'étoile, il suffit qu'il se décale un tout petit peu, c'est tellement fin, l'étoile va s'affaiblir, elle va rediminuer. Mais c'est simplement un effet optique. C'est comme si vous aviez cette lentille, vous la décalez, vous ne voyez plus. Après, on a aussi observé ces amas de galaxies parce qu'on sait qu'il y a ce phénomène qui se produit. Donc, en en observant beaucoup, on va tomber par hasard sur une autre étoile dans une autre galaxie qui a le même effet. Pour l'instant, c'est le deuxième cas où on a une étoile individuelle. Mais le premier cas qu'on a vu en 2012, où j'avais participé, elle était beaucoup plus proche de nous. Là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est une galaxie très, très distante. La rareté est bien du fait que le pinceau, le phénomène d'amplification, en fait, c'est pour ça que, je sais que ce schéma n'est pas forcément facile, mais simplement pour vous comprendre, on n'a pas mis la Terre par hasard ici, c'est juste que c'est ça le hasard. C'est que la Terre, en ce moment, elle est en train de traverser ce point-là. Il suffit que vous déplaciez un petit peu tout, les lignes caustiques, ces fameuses lignes qui rassemblent toute la lumière, qui concentrent la lumière comme si vous focalisiez avec une loupe, si vous voulez, et vont se déplacer parce que tout va bouger. La Terre aussi va bouger par rapport à la galaxie. Et normalement, on sortira de cette zone-là et l'étoile faiblira. Donc, le phénomène est rare, par contre, le nombre de ces genres d'étoiles ? Exactement, et très grand, parce que vous avez des millions d'étoiles dans une galaxie, donc la probabilité est qu'à un moment donné… Donc, en fait, ce qui va se produire maintenant, c'est que maintenant qu'on sait qu'on en a observé, eh bien, on va faire de plus en plus de ce qu'on appelle du monitoring, du suivi, c'est-à-dire qu'on va faire une image de temps en temps. Si on dit que le phénomène, il dure, je ne sais pas, quelques années, il suffit de faire une image tous les trois mois d'une galaxie particulière et on attend. Et dès qu'on voit quelque chose qui monte, là, on fait une cadence beaucoup plus élevée et on va commencer à suivre. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, il y a beaucoup de choses sur ces effets-là, théoriques, qui étaient très connues, même dans les années 90, avant qu'on observe tout ça, les gens avaient émis plein d'hypothèses là-dessus et qui ont été vérifiées par eux. Et les premiers phénomènes qu'on a observés de ce type-là, on a même donné le nom des chercheurs qui avaient imaginé ça dans les années 70, par exemple. Il faut penser que, voilà, Einstein lui-même avait beaucoup d'idées sur ces phénomènes-là, mais il n'a jamais pu l'observer parce que ces arcs gravitationnels, c'était prévu, on appelle ça des arcs d'Einstein, anneaux d'Einstein, etc. Einstein y avait pensé, mais il a fallu les années 80 pour, 1980, pour avoir les premiers arcs gravitationnels. C'est le télescope Hubble en 90, mais avant les premiers détecteurs numériques, disons. C'est ça qu'avant, c'était les plaques photos, c'était impossible de détecter. C'est juste une question de sensibilité. Voilà, on peut peut-être arrêter là pour... Là, mais je reste ici, donc vous pouvez poser d'autres questions. Allez-y. Allez-y. Bonjour, je voudrais savoir comment est organisée la recherche. Est-ce que vous décidez d'une étude ou si... Donc, on se spécialise beaucoup. On se spécialise dans des différents domaines. Moi, je me spécialise sur les galaxies distantes. Donc, à chaque fois, on organise suivant... Il y a les grandes thématiques. On fait des exercices de prospectives. On étudie ensemble quels sont les grands projets qu'on peut développer. Beaucoup se fait en équipe. Il y a des parties théoriques, bien sûr. Il faut laisser une part aussi d'exploration. On va aller vraiment explorer des nouvelles idées parce qu'on a des nouvelles idées. On va discuter avec des mathématiciens, des biologistes ou je ne sais quoi. Et ressortir avec une idée qu'on n'avait pas imaginée parce qu'on fait un parallèle. Donc, il y a des choses comme ça qui existent, mais le plus souvent, on essaie de construire des projets à grande échelle. Le James Webb, c'est la NASA, l'Agence Spatiale Européenne, l'Agence Spatiale Canadienne. Vous avez un nombre de personnes énorme derrière. Un budget colossal aussi. Mais bien sûr. Et puis, une durée aussi. Il a pris beaucoup, beaucoup de temps à se développer. Alors moi, personnellement, j'ai eu la fibre depuis tout petit. Les premiers livres que j'ai lus, je vous rappelais, c'était L'ordre des planètes autour du soleil, des choses comme ça. Après, ça dépend des contacts. Il y en a qui ont découvert ça ou qui ont découvert d'abord la physique et qui sont orientées après avec l'astrophysique. Moi, c'est vraiment l'astronomie, l'astronomie amateur au début qui m'a vraiment poussé. Mais après, ça varie beaucoup d'entrer différents collègues. Souvent, des contacts, des professeurs qu'on peut rencontrer qui peuvent donner des motivations différentes. Après, je ne sais pas si ça se sent, mais c'est un travail extrêmement motivant. Je veux dire, au jour le jour. On sait qu'on est privilégié de pouvoir travailler là-dessus, mais c'est ce qui nous motive. Et c'est très prenant. On a un passager, donc on peut tout remercier. Merci. 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 Merci.